C'est ce qu'ils font, tout, ça va commencer. Vous voyez comme c'est désagréable les gens qui arrivent en retard. Et avec ce qui tombe comme neige, ils ont une excuse, tout de tourner. Oui, mais une fois que je passe à la télé, ils vont tout louper, c'est dommage. Ce n'est pas la revue du Moulin Rouge non plus. Dans votre reportage, je ne vais pas être diffusé à la deuxième partie de l'émission. Si, mais ils ont dit que c'était tellement intéressant. Ah, je regarde, regardez, c'est moi, ça commence ! Bonsoir. Avec l'augmentation des divorces, l'union libre, la famille a désormais bien changé. Avec pour conséquence l'apparition d'une nouvelle catégorie de femmes, les célibatantes. Alors qui sont-elles, ces femmes seules, qui mènent de front une activité professionnelle et une vie de famille ? Pour Zone Interdite, notre équipe a suivi la journée de Jeanne Bignon, secrétaire dans une PME de province, seule et mère de trois enfants. Nous en avons tiré des images vraies, simples, mais parfois chocs, et que nous vous livrons telles quelles. A vous de juger. 7h45, dans un petit F2 d'une HLM de Chimou-la-Grande, dans la banlieue de Bagnon-le-Vaseux. La journée de Jeanne vient de commencer. Oh mon Dieu, c'est ce matin. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Ben, entrez, entrez. Faites pas attention au désordre, hein. Y'a plus d'eau chaude, donc j'ai pas pu faire la vaisselle, donc... T'es encore là, toi ? Bon, je sais ma fille, fais attention, sinon tu n'en perds pas de tête. Faut que j'aille réveiller mes bébés, hein. Venez, venez. Alors, donc, Lise, Latoya, allez, on est en retard. Ah, réveillez-vous. Gilbert, votre chocabouic. Allez, allez. Bon, ben, il sent un petit peu grognon quand même. Mais en bas, c'est un peu normal. Allez, youpi, youpi. Allez, youpi, son joueur, hein. Hop, allez, il va. Oui, il faut prendre l'escalier parce que l'ascenseur est en panne. C'est un petit peu ennuyé au début, mais bon, on s'y fait. Ça fait du moins que ça dure, alors... Non, puis ça va faire un petit peu de sport aussi, parce que ça évite de s'inscrire dans un club qui est hyper cher et puis qu'on a même pas sur le résultat, parce que quand on voit dans les émissions, c'est pas pour dire du mal. Voilà. Mais enfin, bon, on s'y va les gros rois, tout ce qu'on dit à la télé. T'inquiète ! Ah, la cloche a déjà sonné. Bon, ben, voilà, en fait, l'école, elle est là. Alors, d'habitude, on s'arrête là, parce que la petite, on peut pas, je l'accompagne jusqu'au bout. Je me dis ça avec ses petits mots d'enfant, c'est tellement mignon. Déjà, c'est comment... Ah oui, maman, tu nous colles la honte grave. Un petit bout de chou, bah c'est mimi. Mais oui, mais bon, là, on va l'accompagner jusqu'à l'école, parce qu'elle est fière que sa maman passe à la télé, hein. Oui. Non, pas toi, juste les messieurs de la télé. Juste les messieurs de la télé. Bon, ben, les caprices d'enfant. Bon, ben, bisous. Heureusement, il y a le trajet pour me reposer. Ça, c'est mon petit moment de tranquillité à moi. Non, parce que comme je dis toujours, ben, on court, on court, mais... Mais bon, la mort, elle finira toujours par nous rattraper. Alors, ben, vaut mieux tenir que courir, ça, c'est sûr. Oh, ta gueule ! Il est 8h59. Jeanne s'est endormie et a manqué son arrêt. Je suis là. La porte, s'il vous plaît ! Elle va devoir courir pour être à l'heure. Heureusement, elle a l'habitude. Je vais y arriver. Oh, oui ! Allez, mon petit Jeanne. Mais de courage, je vais y arriver. 9h45. Jeanne arrive enfin à son bureau. Dans un souci d'authenticité et afin de garder intacte les réactions de ses collègues, nous l'avons équipée d'une caméra cachée. Je ne sais pas, je suis à les nouvelles, donc... Logée dans son sac à main. Les amis, attendez-moi, attendez-moi, les amis ! Oh, ben, c'est ballon, ça. Je vais devoir monter les sept étages à pied. En même temps, c'est bon pour les moulets. J'espère qu'on voit bien, puis qu'on entend. Oh, je n'y crois pas. Alors, on est dans mon bureau. Et je vous présente Bubule. Viens, Bubule, c'est mon petit compagnon. Ah, ça y est, vous êtes là ! Bon, à l'instant, je ne vais pas dire... Vous avez recopié les comptes que je vous ai donnés hier ? Oui, Jean-Guy, je les ai déposés à la comptabilité. Très bien, je vais chercher, j'en ai besoin. Oui ? Allez, vite ! Oui, Jean-Guy. Ça y est, elle est partie. Oh, non, pas avec Jean, aucun souci. En 15 ans, jamais cette gourde n'a compris qu'elle classifiait les comptes. Et puis, encore contrôle. C'est son écriture. Mes couilles, le temps se brouille. Mais, non, M. Trappé, attends. Dites à notre cher député qu'en sept ans, nous n'avons jamais eu de retard pour sa petite enveloppe. Oui, vous avez raison, sa grosse enveloppe. Non, pour le syndicat, c'est réglé, dis donc. Aïe, c'est la peine. Désolée, mais c'était pressé. J'ai dû louper les trucs, non ? Écoute, ça y est, là, voilà. À bientôt, M. le Président. Alors, vous avez vérifié ? Oui. Vous n'avez pas fait d'erreur en copiant ? Non, j'ai bien regardé. Vous avez filmé beaucoup de choses comme ça dans l'entreprise ? Ben, non, parce qu'après, mon sac à main, il est tombé. La caméra, elle n'a plus filmé que mon paquet de mouchoir. Enfin, je ne sais pas. Vous êtes fâchés parce qu'on ne vous voit pas beaucoup, hein ? Mais oui, mais à la télé, ils n'ont pas voulu que je recommence. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de plus. Je confirme, ils ont tout ce qu'il faut. Je suis contente, alors. 20h51, Jeanne se dépêche. Elle vient juste de récupérer ses enfants qui l'attendaient au balto. Le bar de Momo, un ami. Allez, on y va. Non, parce que les nounous, c'est vrai, c'est hors de prix. On n'en trouve plus en plus, attention. Et puis, en plus, à l'école, devant la télé, elle leur fait regarder des trucs japonais. Elle a des mambas hyper violents. Moi, ça, je n'aime pas. Au moins, là, Momo, il s'occupe bien d'eux. Il leur faut se faire un petit peu de vaisselle. Il les occupe en salle et tout. Et puis, comme il dit, Momo, de toute façon, il n'y a rien d'autre qu'une petite fois d'enfant pour nettoyer les fonds de carasse. Et puis, en plus, il leur donne des trucs, hein ? C'est vrai, qu'est-ce qu'il vous a donné aujourd'hui, Momo ? Un bon mot ? Oh ! Des capsules de bière, une poignée chèque. T'as un certain temps de la faire tomber, hein ? Oh, mais c'est génial, ça. Mais vous allez où, Jean-Guy ? C'est pas fini ? Je n'ai rien, là, petite Jeanne. Deux ou trois choses à régler en urgence. Oh, vous avez fait tomber quelque chose ? Non, c'est rien, c'est la faute de ma femme, mais j'ai la même à la maison. 21 heures, tous les supermarchés sont fermés. Jeanne doit faire un grand détour pour faire ses cours. Chez un petit détaillant. Oui, il faut quand même que je vous dise quelque chose. J'ai un truc, alors je vous le donne comme ça. Je compare tous les prix, hein, et j'achète le moins cher. Alors, bon, parce que... Alors, parce que, par exemple, les lentilles, quand on y réfléchit bien, ça reste toujours des lentilles, hein ? Et puis, de toute façon, non, c'est pas l'emballage qui va changer quoi que ce soit. Alors, de toute façon, comme les enfants, ils n'aiment rien. Oui, chérie, ça suffit. Je m'y retrouve. Non, non, on va filmer. Oh, non, monsieur, s'il vous plaît, ouvrez. On a faim, mais encore pas. C'est pas grave, hein ? On va manger ce qui reste dans le placard. Allez, on y va, les enfants, allez. Yuppé. Il n'y a rien dans le cacau. On y va en chantant, allez. Chirouette, cacahuète, you, you. Mais il y a du pain, c'est lui. Je sais. Oui, il y a du pain, et bien, on sera du pain perdu. Allez, allez, on avance. Mais il y a rien dans le cacau. Mais il y en a mieux. Cacahuète, cacahuète, cacahuète. Allez, allez, fais le mieux. Allez, en chantant, allez, allez. Oh, non, mais tu avais avancé quand je dis qu'on va avancer, non ? Oh, mais tu penses pas, la crassade. Oh, non, on est les premiers. Qu'est-ce que c'est que ce thon, là ? Hein ? Mais vous étiez où ? Vous avez tout loupé. Ben, dis-donc, on va pas se tuer pour ta gueule. T'as vu l'état des routes, t'es marrante. Jean-Claude a failli chouper un piéton. Ouais, t'as vu ça ? Hé, d'où l'importance du pare-buf en murur royal, depuis le temps que je le dis. Et puis, attention, il fallait bien qu'on change pour la petite fête, après. Exactement. Et puis, je l'enregistrerai, ta merde. T'inquiète pas. Tiens, fais péter la roteuse, toi. Tu vas pas faire ta pire rote, parce que t'as fait de la télé, toi. Oh, dis-donc, mon chéri, tu m'offres un petit café pour me réchauffer. Oh, ben là, j'ai rien. J'ai pas pris ma monnaie. Je crois que j'ai laissé mon fric à la maison. Oh, ben, t'inquiète pas, chéri. Hé, guide-toi au son. C'est là. Ah, ben oui, j'avais oublié. Bon, ben, tournée générale de café, hein. Normal. C'est les verres qui régalent. Bon, ben, je vais installer la salle, moi. C'est ça. C'est fait comme ça, Jeanne. Tu reçois du courrier de la télé, toi ? Quoi, non ? Le bachelor à monsieur. Ah, non, non, non. Ah, non. Monsieur, nous vous remercions de votre courrier qui nous a frappés par son originalité. Oui. Merci d'abord du bon moment qui nous a fait passer. La seule idée de votre candidature nous a fait hurler de rire. Poustuler chez nous avec votre coiffure ridicule, votre look lamentable, est une insulte à notre émission. Ça, c'est pas gentil, ça. Avez-vous seulement un miroir chez vous ? Est-ce une blague ? Ou êtes-vous banalement très con ? Deuil agré, patati, patata. Ah, je rêve, là. Tu t'as postulé pour le bachelor. Mais, 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 quoi ? Mais, mais non, mais, attends, t'as pas compris. C'est avec des camarades syndiqués, on veut infiltrer cette émission sexiste pour mieux la dénoncer de l'intérieur. Hein, comme le renard dans le poulailler. Et puis bon, ça va pas marcher. Bien sûr, bien sûr. Et le renard, il avait pas dans l'idée de croquer une poule ou deux ? Non, mais, c'est pas mal. Mais pour qui tu me prends ? Mais pour qui tu me prends, Fred ? Pour qui je te prends ? Ouais ? Eh ben, relis ça. Ça résume assez bien mon point de vue. Quoi ? Elle est dure, hein ? Elle est dure, elle est dure. C'est de ta faute, aussi. C'est du courrier, toi. Salut. Bon, c'est où qu'on s'inscrit ? Quoi, on s'inscrit ? Ben, pour participer, on s'inscrit où ? Mais, mais, t'as pas écouté ce que je viens de te dire ? T'as pensé à ces pauvres jeunes filles, là ? Ben, ouais, puis j'y pense et puis j'ai envie de participer, hein, cette bonne paire. Mais je te parle de l'illumination qu'elles subissent, Jean-Claude, hein. À lutter entre elles, à tout à pas dehors. Hein, servis sur un plateau comme au marché aux esclaves, attendant le bon vouloir de ces mâles qui claquent des doigts pour qu'elles tombent dans leur lit. Hein ? Des jeunes, des moins jeunes, des brunes, des blondes, des rousses. Lascives, offertes, nues, avec leurs petits culs, leurs seins lourds et laiteux. Oh, là, il faut que je participe, Bévert ! Ah, ben, vous êtes là, vous. Ben, vous m'aider. Ouais, on arrive. On arrive. Bon, ben, allez-y, alors, si vous arrivez, là. Alors ? Mais, oui, oui, oui. Comment s'inscrit ? Mais, c'est truqué. J'ai essayé, j'ai essayé. C'est pas possible. Mais t'as essayé, t'as essayé. Mais évidemment, t'as vu ton look, mon pauvre garçon, hein ? Moi, la classe, c'est mon rayon, hein ? Si je revois ma photo, ça va être autre chose. Mais j'ai essayé avec ta photo, fille. Mais alors ? Ben, voilà la réponse. Et puis, j'y pense. Non, mais tout y va au bachelors, monsieur Hervé Dumont, avec ton petit costume étriqué, ta petite cravate, ta petite mentalité, ta petite... Tu veux que je te dise à quoi ça ressemblerait ? Ben, écoute bien. Hervé est un cadre moyen de 41 ans qui en veut. Il est à la recherche de la femme de sa vie. Fera-t-il bientôt sa demande en mariage ? C'est ce soir, dans Bachelor, le gentleman célibataire. Aujourd'hui, c'est dans cette luxueuse villa qu'il va rencontrer quatre jeunes femmes qui vont tenter de le séduire. Marie est étudiante en droit à Genève. Elle a 21 ans, comme jadis notre bachelor. Serait-ce un signe ? Ah oui. Alors comme ça, j'ai mis sur ta fiche que tu habitais Genève. Oui. Beau lac. Où ça ? Non, on aura le temps d'en reparler plus tard. Ah oui ? Attention, marche. Une, deux. Il y a encore deux marches, là. Voilà, une, deux. La porte, attention, la porte. On ne sait jamais. Héléna a 22 ans. Elle est étudiante en tourisme à Royan. Comme Héléna, Hervé aussi est allé à l'école, mais pas à Royan. Surmontera-t-elle ce handicap ? On m'a dit que vous étiez de Royan. Ça ne m'étonne pas, vous êtes Royanante. On dit Royonnaise. Oui. J'adore les ravioles de Royan. Je ne suis pas très pâte. Oui. Moi non plus, j'aime que la farce qui est à l'intérieur. Vous savez, comme les chocobaines quand on... Je savais quand on allait s'entendre. Je vous en prie. Ça dépose, ça dépose. Sarah a 24 ans. Elle est barmaide à Aix-en-Provence, en Provence. Notre bachelor aime la lavande. Sarah part-elle avec un avantage ? Alors là, laissez-moi vous dire, mademoiselle, que vous êtes une vraie fille du peuple. Parce que toutes les autres rombières, elles se sont assises à l'arrière. Vous marquez les bois. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste que je suis malade à l'arrière. J'ai rendu. Je suis vraiment désolée. Ah, d'accord. Hop. Sur la main. Voilà, c'est donc la maison. Je vous laisse découvrir. Il va rouler vite, hein ? Ah oui. Vous n'allez pas ? Non, je n'ai rien. Mais à l'intérieur, il y a savant de poids. Nina a 28 ans. Elle est chanteuse à Londres. Le hasard fait bien les choses. Hervé a déjà entendu parler de Londres. Bien joué. Bougez pas. Je reviens. Je vais récompenser le chauffeur. Moi, l'est-ce que je m'appelle ? Oh, je n'en ai rien à foutre. Est-ce que tu connais une fille de péage de l'autoroute ? C'est ta menette de frais. Ça va, ça s'est bien passé ? Oui, très bien. C'est là que ça se passe. C'est la maison du bonheur. Tout de suite, le premier rendez-vous avec nos quatre jeunes femmes. Oui. Bon, je vois que vous êtes bien installés. Servez-vous, n'hésitez pas. Quelqu'un a essayé le piano ? On peut désaccorder. En tout cas, bienvenue dans ma gentille hominière ou ma garçonnière, comme vous voulez. J'espère que vous partagerez mes goûts en matière de décoration. Vos goûts ? C'est surtout les goûts de la production. Oui, enfin, j'ai donné des instructions en matière de déco quand même. J'ai le bras long au niveau de la prod. Par exemple, les galets peints qui sont ici, c'est moi qui les fais. Si vous intéresse, je peux vous faire des prix parce que je ne les vends pas très chers. Ah, Stéphane. Bonsoir. Je te laisse pour une surprise. D'accord. J'ai un problème avec celle qui est au bout, là. Oui ? Oui, tu me la viens. Oui, on a mal parlé. Ok, je suis nécessaire. Je suis le bachelor. Ok, je suis le bachelor. C'est bon, c'est bon. Je suis nécessaire. Mesdemoiselles, bonjour. J'espère que votre bâton vous est du chien. Pour les filles ? Oui, oui, mais tu vas le garder pour moi et tu vas le livrer à cette adresse. Regardez le petit poteil, ça me fait plaisir. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le meilleur ami d'Hervé. Jean-Claude, s'il vous plaît. Alors, il le connaît depuis des années. Salut, Stéphane. Salut, Jean-Claude. Il le connaît depuis des années et c'est quasiment tout de lui. Sa mission est donc très simple, aider Hervé à mieux vous connaître et lui dire si, selon lui, il y a parmi vous la femme de sa vie. Je vais donc vous laisser avec Jean-Claude. On va commencer, si vous le voulez bien, par vous, Nina. Je vous rassure, vous allez tout y passer. à ça. Ah. Hé, 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 hé. Et c'est quoi ta... ta passion ? Moi, j'aime bien le travail d'Andy Gorsforski sur l'éphémère, le musée de l'art brut de du buffet à Lausanne, par exemple. Tu vois ? Ah bah oui, moi, j'ai une cuisine Rio-Péco, c'est déjà du beau buffet. Enfin, sinon, bon, l'art brut, tout ça, Vévers, c'est indélicat. Je ne sais pas si ça va si ça va coller votre histoire. Bon, avec toi, je vais y aller de but en but, puisque de toute façon, c'est pour Hervé. Alors, est-ce que tu aimes Johnny ? Ah non, ce n'est pas vraiment mon style musical. Enfin, moi, j'aime la musique. On ne peut pas dire un truc comme ça, c'est grave, attention. Mais il ne chante pas. Il hurle. Vas-y, vas-y, dégage, là. Dégage, je te dis, tu m'as saoulé, là. Tu as de la veine que je prends un gentleman, hein. Petit putain. On va voir ça, hein. Elle, 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 c'est nous. Nous. Non, attends, il faut que je parle à Stéphane Hedberg. Vas-y, c'est tout. Euh, Stéphane, c'est quoi, ça, c'est ton chasse ? T'en déconner. J'ai jamais vu des soupirs pareils les houlots de con, là. C'est Vanilla. Ouais. Dis-moi, il y a un problème, hein. Quoi ? Ben, si tu veux, il n'y en a aucune qui me plaît, alors moi, je ne sais pas quoi dire à Véver, je ne veux pas donner de conseil. Attends, c'est le problème, c'est lui, le bachelor ? Ouais, ouais, mais bon, si je n'en essaye pas une, quand je lui donne mon avis, c'est pas possible. Il n'était pas du tout question de sergent, quoi. Pas du tout. Ben, attends, pourquoi tu m'as fait venir ? Bon, écoute, je n'ai pas le temps. Merci. Allez, ciao. Comment on prend des bouches, là ? Eh, je suis Jean-Claude convenant, quand même, je suis premier vendeur. Jean-Claude, ayant été incapable de conseiller son ami, Hervé va devoir inviter ses quatre prétendantes à un dîner en tête-à-tête. Mais doté d'un solide coup de fourchette, ce ne sont pas quatre repas de suite qui vont t'effrayer notre gentleman célibataire. Je suis désolé, mais en fait, je voulais me changer et puis finalement, je crois que je suis plus classe avec le dap. Un vrai bachelor. OK. Dis-moi, camarade, pour la collation, vous avez prévu un truc ? Ah non, on a tout prévu. Oui. Il y a combien, là ? Ah oui ? Ça va ? Oui, oui, ça fait plaisir. On n'est pas dans « J'ai décidé de maigrir ». Non. Une chance. Merci, Stéphane. Allez. Vraiment. C'est au fond, là. Tout au fond. Au fond de quoi ? Dernière, là. C'est parti pour la tournée des grands-ducs. Les doyens. Je vais voir, juste. Oh, dis-donc ! Attends, les cubures et les prises, c'est un piège à touristes. Mais non, mais on va où, alors ? J'ai une idée. Je connais un petit endroit très simple, comme toi. Et puis, tranquille, comme moi. en enquille, Nestor. Tu vois, ça, tu veux bien. T'en veux, un autre ? Bon, d'accord pour la formule, il y a 9 euros ? Ben oui, de toute façon, il n'y a que ça. Bien. Oui. Non, parce qu'après, je ne pourrais pas manger trop lourd, avec la soirée pour bêteuse qui s'annonce. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je crois, Jean-Michel, dans tout ce qui est humanitaire, on a son caritatif, tout ça. Par exemple, la fin dans le monde, ça me révolte. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je suis contre. Heureusement, ceux qui s'aiment ne se nourrissent que d'amour, comme disait le poète. Je vais te demander un truc. Tu sais, les galets peints que tu nous as montrés tout à l'heure, c'est quoi ton idée, derrière ? Mon idée, c'est les galets que je peint. Mais tu n'as pas de démarche ? Attends, t'es marrant, je n'ai pas de démarche et des fois, je me tape 20 kilomètres sur les plages pour trouver le bon galet. Il faut le trouver, après, il faut le choisir, il faut le poncer, le polir. Maintenant, là ? Ah oui, d'accord. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, ça va être pour madame. Je t'ai parlé tout à l'heure de mon attachement à tout ce qui est humanitaire et j'ai fait mon dernier chèque pour le secours populaire tout à l'heure. Alors bon, c'est très beau, mais là, ça met une situation impossible. Tu payes comment ? Tu ne filis pas des œufs ? C'est un truc que je fais souvent, rien. Le péché, on ne s'en est pas servi, là. Je termine, et on y va. C'est maintenant au tour de Sarah de vivre son rendez-vous de rêve. George 5. Ouais, c'est ça, du balai. Épichier, va. Ah ben, c'est pas possible, là. Le doux, faut feiller le vestiaire. Cassez-vous. Non, mais c'est vrai, c'est impossible, c'est pas compris le roi bleu, quoi. On va aller dans un autre endroit que je connais bien, qui est très sympa. Nestor, en qui ? Surtout, je suis prêt un peu, non ? T'as mis la clé, vous, Nestor ? C'est bon, mais un peu... Hein ? Bien. Ah, bien bouffé, toi. J'aime bien ce collier, là. Hein ? Tu le tripotes depuis le début du repas, là. C'est la production que vous avez offert, c'est vrai ? C'est gentil, hein. Ouais, c'est gentil. Enfin, c'est gentil. C'est comment c'est fait, c'est palier ? C'est des perles synthétiques fabriquées par des petits chinois de 5-6 ans, hein. À la fin, ils ont les doigts rongés par l'acide, là, c'est... C'est dégueulasse, de ne pas faire du que pareil. Tiens, rends-leur. Tu veux ? Ouais, t'as raison. On va faire un scandale. Il y a des choses plus simples à faire. Moi, par exemple, je m'occupe d'un orphelinat en Roumanie, tu vois ? Et on leur fait fabriquer des petites girafes en bois, comme ça. Elle est bizarre, ta girafe en bois. On dirait une... Une vache ? Ouais, je la sais. C'est parce qu'on était obligés de rapprocher la tête du corps pour faire des économies de frais de peinture, tu vois ? Ce qui permet que les Roumains, ils aient une meilleure marge, tu vois, sur le produit. Ce qu'on appelle la réduction des coûts. La réduction des coûts ! Important, l'humour ! Important ! Tiens, c'est 10 euros. C'est drôle. J'en veux pas. Non, mais je te... Je te lave. C'est un peu trop tôt. Tu m'excuses ? Trop tôt, trop tôt. C'est mignonne, il est 23 heures. Moi, je te préviens, la nuit, il n'y a plus personne. Bon, l'addition, là ! La nuit est tombée sur la maison du Bachelor. Submergée par l'émotion, Hervé ne parvient pas à trouver le sommeil. Sarah ! C'est Hervé ! Sarah, ouvre, s'il te plaît. Sarah, écoute. Je retiens le truc qui est passé tout à l'heure. Aussi, j'ai envie de te coucher sur un lit de pétales de roses, de faire trembler avec toi les murs de Géricault. Hein ? Sarah ! Sarah, ouvre ! Espèce de salope ! Tu sais-moi la fuir tout à l'heure ! Celle-té ! Je te sais ça, je fais les mains de Nina ! Juste après la réclame, ça va encore déchirer ce soir. Avec Popstar ! On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Voilà, stop, c'est super. Bon, on va dire pareil, rendez-vous dans 10 ans. Avec Sylvain, dans 100 séductions ongles ! Faut pas qu'il y ait un lourd sur un bateau parce que sinon, ça peut tout pourrir. Bonjour Valérie ! Bonjour Pierre ! Bonjour Valérie ! Bonjour Pierre ! M6 Boutique ! C'est bientôt Noël ! Succès total, gros carton, phénoménal. Regardez, souvenez-vous ! Dragon Star ! Et des invités comiques de haute fantaisie ! A tout de suite ! La larme ! La larme du travailleur ! C'est ça que je veux ! Encore merci que vous êtes arrêtée, Carole. C'est vrai, une panne par ce temps, il n'y a rien de pire. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous auriez mort gelée. Honnêtement, j'ai hésité, mais bon, c'était Noël. Merci. Carole, écoutez, j'avais apporté ça pour la soirée, mais tenez, c'est pour vous, c'est des chocolats. C'est pour vous remercier de vous être arrêtée. Joyeux Noël ! Qu'est-ce qui vous arrive, Nancy ? Vous êtes malade ? Non, sincèrement, j'aimerais que ça change entre nous. C'est vrai, on n'a jamais pris le temps de parler en fait. Ah ben quand même ! Il y a les injures, les remarques assises. Non, c'est déjà ça, je trouve. Non, on n'a jamais donné une chance à notre amitié. Jamais. Oh, pardon, vous êtes sérieuse, là ? Oh ben ça y est, tout de même ! Eh, on n'y croyait plus. Avec qui que je danse les slow, moi, sinon ? Pour que vous me venez sur l'épaule comme l'année dernière à nos merci 100 mois. Oh, car je me suis excusé des centaines de fois. Ouais, c'est ça, mais cette année, vous gardez vos distances. En plus, je porte une robe de prix. C'est pas vrai. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Nancy ? Vous n'aimez pas, regardez. C'est très agréable. C'est osé. J'adore ! Oh, il y a des jumelles ! C'est-à-dire que... Les hôtesses du salon de l'auto, voilà, c'est superbe. La ferme. Les hôtesses du salon de l'agriculture ? Tirez-vous. Bon, je vais mettre un peu d'ambiance à côté ? Oui, on... Bébé ! Je refuse de me changer. Allez-ce, dis-vous. Non, c'est plus logique que ça soit vous, excusez-moi. Ah, et pourquoi ? Mais Pascal, me va beaucoup mieux, c'est une évidence. Mais pas du tout sur vous, cette robe est très, très vulgaire. Évidemment, vous ne le remarquez pas, comme d'habitude. Nous sommes des sœurs humaines, nées sous le signe des gémeaux. Quel drame ! Bon, vous êtes sûr ? Allez, vite, qu'on en finisse. Passe ! J'arrive ! Bien, je vous ramène chez vous pour que vous vous changez, mais je ne vous regarderai pas, c'est promis. La ferme, Jean-Claude, la ferme. Ben quoi, c'est ce qui était prévu, il n'y a que moi qui ai des pneus neige, juge, la pièce. Merci. Quoi ? Attends, c'était la pièce double face ? Oh, le salaud, quand même. Jean-Claude, il est prêt à tout, il ne lâchera jamais l'affaire avec Nancy. Mais moi, c'est sa femme que je plains. Plus cocu, quelle tumeur ? Tu sais qu'à chaque fois qu'il part en déplacement, elle a les bois qui poussent. À raison de trois par semaine depuis 15 ans, elle doit avoir la tête qui penche. Tu crois qu'il utilise un produit miracle pour tromper sans se faire choper ? Oh Valérie ! Oh Pierre ! Bonjour Valérie ! Bonjour Pierre ! Alors aujourd'hui, à la boutique, un produit tout à fait extraordinaire. Extraordinaire est un faible mot pour qualifier le kit séminaire puisque c'est de lui qu'il s'agit. Et pour présenter ce kit séminaire, nous avons invité son créateur. Bonjour M. Degnaud ! Bonjour ! Vous allez bien ? Oui, je suis M. Degnaud, inventeur du kit séminaire. Alors, est-ce que vous pouvez justement M. Degnaud nous parler de ce kit séminaire ? Oui, et bien pour parler du kit séminaire, donc ce kit séminaire est destiné aux hommes mariés qui, pour des raisons professionnelles, seraient amenés à déserter le nid conjugal pendant quelques jours. Oui, comme on dit M. Degnaud, loin des yeux, loin du cœur, c'est ça ? Je ne sais pas. C'est inouï, autant de promesses dans une si petite trousse. Alors, M. Degnaud, je vous en prie, détaillez-nous, s'il vous plaît, votre kit séminaire. Alors, pour détailler le kit séminaire, tout d'abord, le cache-susson. Ah, ça, c'est le moment où Valérie intervient. Ah, oui. Alors, tu es prêt ? Oui. Alors, évidemment, ce n'est pas très discret, mais ça va s'arranger avec le kit séminaire, n'est-ce pas, M. Degnaud ? Ça va s'arranger. Voilà, alors, hop, ni vu, ni connu. Ça te va bien, hein ? Je ne sais pas, hein ? Oui. Alors, quoi d'autre, M. Degnaud ? Alors, très efficace également, la pince retire alliance. Oui, je l'ai essayé avant l'émission, c'est vrai que ça marche très, très bien, M. Degnaud. Ça marche très bien. Et ça, M. Degnaud, on dirait un spray. Oui, c'est un spray. D'après vous, qu'est-ce qui peut trahir un mari volage ? Ben, je ne sais pas, moi, les cheveux de sa maîtresse sur un vêtement. Exactement. Et grâce à ce spray, vous pouvez sauver votre ménage, M. Dostel. Imaginons, imaginons que votre femme est brune et votre maîtresse est blonde. Vous permettez ? Aïe ! Ouf ! Je vaporise un peu de spray sur le cheveu accusateur et voilà, le cheveu de votre maîtresse se transforme en cheveu de votre femme. C'est inouï. Mais M. Degnaud, pourquoi avoir tâché ma veste et il était plus simple d'enlever le cheveu ? Oui, c'est possible. Mais c'est ça l'avantage. Si vous retirez le cheveu de la veste, vous faites des économies de spray. Ah ! Et alors ça, c'est vraiment le petit plus qui ne laisseront pas nos téléspectateurs indifférents. M. Degnaud, merci beaucoup. C'était parfait pour la démonstration et tout de suite, je vous propose de regarder le prix de notre kit séminaire. 52 euros, c'est une somme dérisoire pour la tranquillité de votre couple. Et pour tout achat du kit séminaire, le club offre à votre charmante épouse un flacon de liquide bleu. Vous aviez 10,60 ? M. Degnaud, vous avez vu, vous avez taché ma veste là. Comment je vais la ravoir ? Et moi, mais je veux... C'est le plan, vous avez tiré, vous m'avez arraché une... Donne-moi la fin, je vais lui péter les doigts. Donne-moi la fin. T'es encore lucide, il faut ton état là ou dans ta bouche avant de parler. C'est con celle-là ou quoi ? Viens, Juju. On va réfléchir ailleurs. Visiblement, ils sont au top, on n'a pas le niveau. Croissez-vous les gonzesses, là. Tiens, elle va l'autre, là. Mais pourquoi t'es pas monté avec elle ? Parce que madame veut pas qu'on nous voit ensemble. C'est les snobinards, de toute façon. Cette génération, c'est comme les autres, ils ont été élevés au yop. Il n'y a rien à dire ! Non, je ne vois rien en plus, là. C'est ce qu'on disait ? Je ne sais plus. Eh, les amis, on va commencer le karaoké. Elle a la prise micro, ta chaîne, Jean-Claude. Mais enfin, tu m'as pris pour une brouette, Sylvain. Bien sûr qu'elle a la prise micro, ma chaîne. Seulement, tu fais gaffe, c'est une vieille dame, il ne faut pas la bousculer. Des fois, il y a les baffes qui font masse. Il n'y a pas de problème, Jean-Claude. Il faut que je te parle, Sylvain. Je t'écoute, Ernie. T'as vraiment, vraiment une gueule. Une gueule de dindo. T'es connois ! Le petit bonnois ! Et voilà, tout est dit, il est formidable, ce type, il cherche le contact. Bon, ça reste à son niveau, mais c'est quand même... Très énorme. Putain. Les Verts. Quoi ? Tu es témoin ? Ouais. Hein ? Je lui ai bien dit de faire attention à ma chaîne ? Oui, tout à fait. Eh, Les Verts, toi qui amateurs de musique, elle est pour toi, c'est la spéciale dédicace. Oh, des cons ! Vous étiez là ? Bravo, Jean-Claude Beau-Fabiez, vous tenez la note ? Oh, c'est un peu la fête, ne soyez pas si tendez. C'est sûr que vous, vous êtes détendu, et pour ce qui est de cette fête, qu'est-ce que je m'amuse ! Continue là ! On va attaquer tout de suite ce caractère qui est... Alors, le temps de régler deux, trois trucs là... Eh, en attendant, on n'a qu'à chanter comme ça ? Allez, sans chemise, sans pantalon, tout le monde la connaît, celle-là ! Allez ! Trois, quatre, cinq, trois... Oh, tu leur sens plus s'ils se mettent à chanter, je sens que je vais m'amuser de plus en plus, ça va devenir limite insupportable. Non, mais là, c'est de la bouillie, pourtant c'est un bon titre, parce que là, tu mets la section cuivrique de Johnny, je peux te dire que c'est autre chose. Ouais, mais la musique, c'est tout un art, là, ils s'écoutent pas. Oui, c'était, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, pour être chanteur, il va falloir 15 ans, des boutons partout et un cul de télésiège. Tout à fait ! Faut dire qu'il y a un maximum de branleurs dans la musique en ce moment, hein. Faut écrémer, hein. Ah bah sinon, on s'en sortira pas, hein. Moi, si j'étais jury de popstar, comment je charcle heureux au milieu de ces morveux, là, attention. Correct ! Ouais ! Dieu a exaucé mes prières, je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Oh ! Dieu m'a donné la foi. Stop, 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 stop. Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Dieu m'a donné la foi. Hein ? Jean-Claude, qu'est-ce que t'en penses ? Il va peut-être donner la foi, mais il lui a pas donné le talent. On est dans la boucle dehors, allez, rentre chez toi, il y a du monde derrière. Il y a le fil. Fil, fil ! Écoute, franchement, écoute-toi, quoi. Je m'attendais depuis le début de la matinée, cette chanson, pour qu'il ne m'y a pas lancé, là. Elle m'a tué. Allez, suivant ! On s'était rodé, on s'était rendez-vous. On s'était dit rendez-vous, dans dix ans. Voilà, stop, c'est super. On va dire pareil, rendez-vous dans dix ans. Hé, même jour, même heure, même constard. Je ne veux rien. Non, les gens qui nous racontent leurs problèmes, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas de savoir si c'est une femme battue ou un chômeur en fin de droit. Ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ont le sens du rythme. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver ? Eh, dis-moi, Belzébut, tu n'as pas des courses à faire, genre des fringues à acheter, par exemple ? Oui, il y a des soldes à côté, non, tu ne veux pas ? Eh, va-t'acheter des pompes de montagne, un petit peu trekking en altitude, ça te fera du bien, c'est une mauvaise mine, non ? Allez, file ! Oui, chut ! Il s'appelle chut ! Il s'appelle chut ! Ah, c'est Tixi, l'enfin ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Bonjour. Bonjour, vous êtes ? Je suis B15. B15 ? Ah, toucher, couler. Vous pouvez le faire depuis le début. Allez, file, file. Je suis le P26. Dans la vie, je suis maçon, mais je compte bien plus tard. C'est bon, raconte pas ta vie, il chante. J'aurais voulu être un artiste ! Eh, j'en ai une, j'en ai une. Eh, chut ! Attends, 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 attends ! Tu ne voudrais pas rester maçon, plutôt ? Non ? Non, 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 non. C'est bon ! C'est moins bien, il y a eu des mieux, il y a eu des mieux. Attends, c'est bon, là, je l'ai interrompu, il est en plein. Je l'ai coupé, il y a la tête qui vient, il y a la tête ! Il y a dans la tête ! Bon, ben, va-t'en. Je l'ai sorté ! Sans que je ne vais pas danser en salopette, hein ? Oui, celle-là, elle était bonne. Elle est bien, celle-là ! Je me souviens, une fois, il y a une fille qui a fait 30 km à pied pour venir nous voir. Elle est arrivée vers 17h, à 2 minutes, on l'écoutait, on avait fermé. Elle avait les pieds en sang ! Hallucinant ! Les pieds en sang, vraiment, c'était... Ah non, c'est... la volonté qu'il y a chez certains futurs espoirs, c'est... C'est beau, hein ! C'était la chance de leur vie. Ils sont passés à côté. Ils ne retrouveront plus jamais l'occasion de réaliser leurs rêves. Ils replongent dans le ruisseau dont ils s'étaient trop vite crus tirés. Ces petits présomptueux rejoignent donc la dure réalité qui était la leur avant Popstar. Une petite vie pitoyable, miséreuse et qu'on ne peut souhaiter à personne. Pour tous ces jeunes blancs becs prétentieux, l'aventure s'arrête là. Non, lui, il y avait une... Je m'appelle ça. Euh... En haut, en haut, dans le terre. Ouais. Non, il n'est pas là, non. Vous empruntez votre portable, s'il vous plaît ? Merci. Parce que j'ai plus de batterie. Oui, madame, elle vous rappelle plus tard. Oui, elle est éliminée, de toute façon. Voilà. Allez. Alors, Fabien... On est ici Hervé, là, du jury Popstar. Oui, alors on s'est dit qu'on allait être appelés parce que, finalement, on va te donner une deuxième chance, quoi. Hein ? On va penser que tu avais une sorte de... de sensibilité à fleur de peau. Voilà, c'est ça. Eh ben, voilà. OK, ben, tout à l'heure. Mais oui, c'est cool, Fabien. Bien sûr que c'est cool. Bertrand. C'est cool. Tu es Bertrand ? Ah, dis donc, tu vas rire, on s'est trompé de ligne, ouais. Oui. Non, non, toi, t'es éliminé, c'est bon, c'est sûr. Mais moi aussi, je t'emmerde. Il est trop, lui. Ils sont mal foudus, ces portables, tu vois, regarde. Au petit. Voilà, un petit numéro, moi j'ai des gros doigts, et puis voilà. Bon, allez, on y retourne, avec le vol, là. Bon, alors, lui ? Oui, on ne touche pas. Ça va pas bien, non ? Il ne faut pas rester là, hein ? Sécurité ? Hein ? Vous êtes excellente, hein ? Ah, c'est sûr que vous avez une voix, une présence, c'est... Beaucoup de charmisme, aussi. Oui. Merci. Non, non, non. Non, non, vous avez trop de talent, vous n'avez rien à faire ici, quoi. Bah oui, nous, on cherche des buses pour monter un groupe de truffes, alors. Bah oui, on perd notre temps, là, vous voyez, c'est... Alors, si on n'a que des gens comme vous, on est au chômage, il faut qu'on prend, mademoiselle. Hein ? Hein ? Vous voyez votre ticket, là ? Vous voyez ce que j'en fais, là ? Voilà, il faut nous laisser, maintenant. Non, mais à bientôt. Bah non, non, pas à bientôt, elle est bouchée ou quoi ? À bientôt. Bon, au suivant. Mais on leur a demandé de les sélectionner avant, mais il faut qu'on fasse tout, c'est ça ? Qu'on les écoute, qu'on les note, mais merde ! Appelle la sécurité, qu'elle n'aille pas contaminer les autres, là. Oui, la sécu ? Oui, la sécu, oui. Bah, bloquez les bons ! Est-ce que certains candidats essayent de nous charmer ? Ah, oui, oui. Surtout les candidates, en ce qui me concerne, mais... Mais là-dessus, non, je reste inflexible. C'est normal, ils font des tentatives, mais bon... Il y a une éthique, quand même. Au soleil ! S'exposer ! Non, allez, ça ne va pas être possible ! Allez, respirez ! Euh... Non, ça ne va pas être possible. Désolé. Au revoir. Chantez juste. Bon, ça va. Bon, je ne sais pas. Il n'y a pas le numéro... C5. C5. C5, c5. On répond les yeux. Oui, c5. C'est le jury à l'appareil. Oui, je te rappelle, parce que tout à l'heure... Attendez, attendez, quittez pas. Hé, un peu de silence, tâche au téléphone. Oui, je disais tout à l'heure, on n'a pas pu bien de jauger, donc ce qui serait bien, c'est que... Attends, quitte pas. Hop, 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 t'es pour qui le popo ? Hop, 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 hop ! Je l'ai plus, je l'ai plus, je l'ai plus ! Bien, voilà, est-ce que ça te dirait de jouer dans Notre-Dame-de-Paris ? C'est fini, Notre-Dame-de-Paris ? Oh ben attends, mais ça va reprendre en province ! Ben bien sûr, mais j'ai le bras long, moi, dans le soumis. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu me donnes tes mensurations pour la billeuse. Oh ouais ! Ah mais c'est ce que j'avais vu, tu chantes vraiment super bien. Dis-moi là, il se trouve que j'ai comme une énorme envie de t'entendre chanter, mais tout de suite. Ouais, d'accord. Et si tu peux glisser une petite lingerie fine, parce que des fois que j'ai un problème avec Notre-Dame-de-Paris, hop, je te case sur un clip de rappeur. Voilà, c'est ça. T'as mis le haut-parleur ? Le haut-parleur ? Il y a toute la famille ? Hé ! Hé ! Bien sûr, oui ! Bon appétit ! Monsieur, attention, monsieur, vous allez devenir grossier, hein. Oui. Comment je m'appelle, mais enfin, comment je m'appelle, à quoi c'est... Ben, je m'appelle Hervé Dumont, voilà, oui, mais pas de problème. Mais je vous attends, monsieur. A tout de suite. Bon, Hervé, Carole, faut... Bon ben, faut y aller maintenant, hein, là. Il n'y a plus de temps à perdre. On est laid, hein. Mais dites-moi, Hervé, on pourrait pas avoir un vrai bon chanteur, une vraie bonne chanteuse, pour passer une vraie bonne soirée, rien qu'une fois ? Vous êtes marrante, Carole, vous savez combien ça coûte, vous, un vrai chanteur, comme vous dites, là ? Vous savez combien ça me coûte à moi d'entendre brailler, comme ça ? Je croyais que les caisses du CE étaient pleines. Étais ? Étais, Carole, c'est ça, le problème. On a eu des frais, des imprévus, voilà, quoi. Et puis, avec les lois sur les intermittents du spectacle, maintenant, un vrai bon chanteur, comme vous dites, pour gagner sa vie, il fait des vrais bons chantiers. Voilà. Alors, qu'est-ce que reste ? Eh ben, il reste les crevards, avec effet, cheveux mouillés, là, qu'on vende dans les médias, et machin, tout ça. C'est un mouton de chanter, encore un piège et un trac ? Il faudrait m'encourager, vous voulez pas venir ? Non, 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 vous écoutez d'ici ? Vous voyez, toute oreille dehors, un peu comme des fénèques. Je me dirais si ça vous a plu, ben, disons-moi, quelque chose d'une crotte ? Ben, merde ! Allez, va ! J'ai vu ! Impitoyable ! Intransigeant ! Infectif !